Alors, bonjour, je m'appelle Mathias Schmitt, je suis le DG d'Analyser Pro et aujourd'hui je suis avec Monsieur Mauro Palestra qui fait la traduction pour moi parce que mon français c'est pas bon, alors merci bien, Amaro. Oui, on ne peut pas traduire. Oui, nous allons nous parler aujourd'hui de l'analyzer pro 22. Alors, on va regarder aujourd'hui les nouveautés du software Analyzer Pro 22. Alors, ils ont travaillé beaucoup cette année, ils ont fait beaucoup de réflexion et puis ils ont travaillé beaucoup sur certaines choses et ils ont quatre, c'est une nouveauté très importante qu'ils vont voir, vous présentez. Vous savez qu'on a travaillé beaucoup sur la photogrammétrie et pour la représentation en 3D du scénario de l'accident. Allerdings ist es so, dass zum Beispiel manche Polizeieinheiten oder Experten einen Laserscanner haben und in der neuen Version haben wir auch die Möglichkeit eingebaut, die Daten von einem Laserscanner einzulesen. Une nouveauté c'est justement qu'avec le 22, exactement comme on faisait pour la photogrammétrie, on peut aussi importer l'élaboration du nuage de points obtenu par le Scanner Leser. Leser Spann. Leser Spann. Die Funktionsweise ist genau gleich wie vorher und Sie sehen hier schon im Vorschaubild, dass... Warte, warte nur noch mal. Si il y a une question, vous pouvez interromper tout de suite. On est pas beaucoup, on peut le faire. Wie Sie sehen können, sehen die Resultate der Laserscanner sehr ähnlich aus wie die Resultate der 3D-Fotogrammétrie und auch die Verwendung im Analyzer ist genau gleich. Comme vous voyez, le Resultat d'une Distraction Laser, c'est presque la même des Resultats qu'on a avec la photogrammétrie et aussi l'utilisation, c'est la même. Analyzer erstellt, wie gewohnt, automatisch eine Oberfläche und ein 3D-Modell, auf dem Fahrzeuge fahren können. Analyzer erstellt automatisch eine 2D-Skizze und ein 3D-Modell, auf dem Fahrzeuge fahren können. Avec l'importation du file qu'on obtient du Scanner Laser Analyzer, il élabore directement une vue vue par le haut, c'est-à-dire le plan, et au même temps, il élabore le 3D. C'est-à-dire que nous avons sur l'écran, dans le soft, dans le programme, vous avez au même temps le 2D et le 3D. Et pour travailler, changer quelque chose, etc. ou ajouter quelque chose, vous travaillez sur le 2D et automatiquement ils sont reliés les deux visions. C'est assez simple. C'est assez simple. C'est comme vous le savez, peut-être que vous pouvez lire ce file du Scanner Laser Analyzer. Et même si le résultat est prêt pour nous, pour la reconstitution, c'est exactement la même utilisation qu'on fait avec les 3D. Ausgezeichnet. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Alors, au prochain thème. Un autre problème qui nous vient, qui se pose toujours de plus, c'est l'acquisition des données digitales qu'on peut avoir, c'est-à-dire les données d'un disque tachygraphe, les données des boîtes, des centrales des véhicules, les données des GPS, etc. Et là, on a travaillé beaucoup et on a des nouveautés aussi. Alors, ils ont revu les modules qu'on avait et on en a ajouté des nouveaux. Ici, vous avez un exemple pour un module allégemonaire. Là, c'est le GPS. Oui, GPS et généralement en général. Alors là, c'est un module qui fonctionne en général avec des… c'est simplement des données, des données des coordonnées et du temps sur un file. Ça peut être pour exemple des données d'un GPS. C'est une des possibilités. C'est le module qui analyse le file et nous dit quelles sont les dates qu'il est en condition de lire par ce file. et puis ils nous donnent aussi un diagramme des données en vitesse temps on vitesse espace non, c'est pas c'est juste attends Mathias quel est le format de ces fichiers CSV 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 CSV, ce sont les formats que tu obtiens aussi avec Excel oui, c'est du 100 virgules c'est du CSV 100 virgules oui, CSV ça veut dire ça va voir la chrono le significat de CSV ça veut dire 100 virgules oui, peut-être, mais on choisit c'est un format que tu le fais avec Excel quand tu as les données sur Excel je fais ça couramment pour les adresses mais si tu veux CSV on choisit avec ou 100 virgules oui, c'est un format que tu as l'as vu OK, CSV CSV est pour comma-separate value oui et vous prenez juste la standarde je sais qu'il y a des différents types oui mais vous prenez juste un format que tu as l'as vu sans rien d'autre donc rien de fancy c'est juste un format que tu as l'as vu OK OK en ayant la vitesse et le temps on va calculer toute la cinématique du véhicule dans la zone du file qui nous intéresse zusätzlich quand quand ortsdaten sont aussi la forme de la ligne importe pardon 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 c'est 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 en ayant les données du GPS il ne donne pas simplement la ligne droite de la cinématique sur une ligne droite mais il donne aussi la forme géographique de la trajectoire du véhicule j'ai pris le véhicule sobald j'ai au transfer lighting j'enai hier mon voiture je vais le transférer ce qui est dans le côté vert celui qui l'a sélectionné et vous voyez vous pouvez vous pouvez l'étoncris pour que vous excusez et vous voyez à ce moment là que notre véhicule il roule dans chaque point que nous avons relevé par le file, il vous donne la vitesse et l'espace. S'il y aurait eu les directions aussi ou les coordonnées d'un, il aurait eu une trajectoire courbe ou exactement comme il avait par courbe. Une autre Erweiterung gibt es sur le sujet des digitales tachographes. Ah, je vois, pardon, je viens de voir qu'il y avait les données, il y avait le format GPX aussi, qui était en me. Il va arriver, il va arriver, il va arriver. Je suis venu. I've just seen that the GPX format is... Il vient après. D'accord. 5 minutes. On peut changer. Alors, puis, il a tous les disques tachographes qui sont actuellement en activité, même les derniers modèles. On peut les lire directement et les importer aussi exactement comme on a fait maintenant. Alors là, il a un file d'un disque tachographes et justement, maintenant, on peut choisir le moment qui nous intéresse, l'heure. Et voilà le graphique de ce moment-là. Je suis 55 à 70, d'accord. C'est ce qui veut dire, que si vous avez, que ça dépend où vous êtes, il faut se déplacer en été, au niveau, etc. Il faut contrôler, n'est-ce pas ? Absolument. Il a fait exactement le même. Il a importé, vous voyez, exactement comme ça, comme l'autre. Et là, on voit exactement le comportement du véhicule dans ce délai de temps. Et là, il y a un autre autre nouveau module. Et là, il y a un autre GPX-Dat, donc des données des sportifs. Alors là, le nouveau, celui-là, c'est le GPS, le GPX. Ce sont les données, que nous avons sur les montres électroniques, les montres de sport, la Apple Watch, etc. Tous les logiciels de suivi d'activités sportives ou d'out-door. Exactement, exactement. Ce qui est très intéressant pour les vélos et les trottinettes. Pour les vélos, oui. Pour les vélos surtout, parce que... Normalement, vous avez aussi le GPS, c'est-à-dire la direction. Ce qui est aussi intéressant avec ces GPX, ce sont que vous n'avez pas seulement les données du mouvement externe, vous avez aussi des domaines sur la santé du type, le cœur, etc. Ce qui peut être intégré et, dans certains cas, donner quelques... aussi quelques données intéressantes pour évaluer le cas. Si je prends aussi le diagramme, je trouve exactement, je peux aussi le mettre dedans, l'ajouter, l'évaluer. Il va prendre aussi le morceau qui lui est intégré. Et là, vous voyez, il a mis les données et il obtient... Dans ce cas-là, il a obtenu la même date qu'il y a avant, mais la trajectoire, elle a aussi pris la forme donnée par les coordonnées GPS. C'est-à-dire que ce qui vous permet de transporter la trajectoire aussi sur un fonds de Google Maps, pour exemple, ou Google Earth, et voir exactement à quelle vitesse il était à chaque coin qu'il a parcouru. C'est-à-dire qu'il y a un fonds, c'est-à-dire qu'il y a un fonds. digital que nous allons toujours plus disposer dans le futur. Et ça, c'est pour beaucoup de nous, dans le futur, ça sera très important, de pouvoir l'évaluer et très vite. Le prochain thème, avec lequel nous avons nous beschäftigts, c'est que nous avons la analyse de collusion automatique d'automatique. l'autre thème, c'est l'année passée, on a vu pour la première fois le calcul de la collision automatique. Et alors là, il a été repris le tout et amélioré. Pour ceux qui n'ont jamais vu la collision automatique, il va vous expliquer avec ce exemple. Alors, le système considère plusieurs pas. Le premier pas, c'est de mettre les véhicules dans la position que nous pensons être la position de collusion, dans ce cas là, c'est un crash test, alors on la connaît. Le deuxième pas, c'est de mettre les véhicules dans la position de la position de final, oui. Alors, arrêtez. Le troisième pas, c'est celui de définir les paramètres qu'on connaît et on dédonné des minimums, maximum de fourchettes pour certains paramètres. Neu hier est, dass wir auch die relative positionen der Fahrzeuge zueinander verändern und ausrechnen lassen können. Complètement neuf, c'est qu'on peut aussi donner une fourchette pour la position axiale et latérale du véhicule et pour l'angle du choc. Ça, c'est très important, car presque toujours la position exakte de collusion n'est pas définie. Quand j'ai apporté les paramètres, ça suffit de dire au calculateur, à l'ordinateur, calcul et lui, il commence à faire une série de calculs pour s'approcher au résultat et cela, il demande un petit peu de temps. Analyzer wird hier nicht nur un Ergebnis, sondern bis zu 10 Ergebnisse präsentieren. Dans cette phase, Analyzer, il donne jusqu'à 10 calculs valables, différents, mais on peut aussi l'arrêter avant et prendre simplement 2, 3, comme on veut. Mais si on le laisse calculer, il présente de toute façon 10 collisions différentes. Damit wir jetzt nicht so lange warten müssen, habe ich das Ergebnis schon vorbereitet. Alors, car pour gagner du temps dans la présentation, lui, il passe directement au résultat. Il vous montre désirèmement le résultat du même cas. Le temps de calculation, ça dépend beaucoup de l'ordinateur dont vous disposez. Ça, c'est clair. Wenn Analyzer fertig ist, dann werden hier die verschiedenen Resultate präsentiert. Bon, quand il a terminé les calculs, il vous présente les résultats dans cette forme. Neu hier ist, dass ich mir auch die berechneten Spuren anzeigen lassen kann. Nouveau, c'est qu'on peut voir aussi les traces théoriques du calcul. Oder auch eine stroboskopische Darstellung. Aussi une position stroboscopique des intermédiaires, les différentes positions intermédiaires du véhicule pendant la phase d'après-choc. Je nachdem, welche Variante ich auswähle, sehe ich immer angezeigt, zu welchem Ergebnis diese Sätze an Werten führen. Also, wo das Fahrzeug endet unter diesen Werten, die hier ausgerechnet wurden. Vous voyez que selon l'hypothèse, le calcul qu'il a qui choisit, il montre aussi soit la position du point de choc, soit les positions finales des véhicules. Zusätzlich werden mir auch, für die Leute, die damit arbeiten, EES-Werte angezeigt. Aussi nouveau, c'est que le calcul indique aussi les valeurs EES calculées, qui resultent du calcul. Ich kann direkt das Ergebnis jetzt in die Kollisionsanalyse und in die Vor-Kollision transferieren. A ce moment-là, on peut transporter directement les résultats de la collision, de l'hypothèse que nous plaît le plus, directement dans la cinematique et avoir déjà la reconstitution de la partie à pré-choc. Et on peut aussi avoir un entrée là avec la collision manuelle, c'est qu'on fait normalement, pour améliorer encore le cas et l'évaluer ou le perfectionner. Und jetzt könnte ich zum Beispiel direkt mit der Vor-Kollision weiterarbeiten. Et à ce moment-là, on a déjà la collision, la partie à pré-choc est calculée. À ce moment-là, pour reconstruire l'accident, il lui reste simplement d'introduire la partie avant-choc, c'est-à-dire le freinage, la réaction, la perception du danger, etc. Et ça, c'est nouveau, dont là, justement, ce sont les nouveautés de la collision automatique qui est beaucoup améliorée depuis l'année passée. C'est-à-dire qu'on va au thème, le prochain thème, la prochaine nouveauté. Le prochain thème, c'est l'élaboration des films obtenu par les Kameras de Video-Surveillance. Hierfür gibt es ein neues Modul. Là, c'est un Modul tout neuf. ... bei dem wir in der Lage sind, die Geschwindigkeiten aus Videokameras auszuwerten. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour pouvoir élaborer le video, il faut le mettre en plan, c'est-à-dire de l'avoir en plan, et c'est la rectification de la perspective en plan. Une fois que j'ai fait ce travail préalable, il suffit de presser sur play pour voir les véhicules et leur vitesse. Il y a une vitesse sur l'écran en bas. Vous voyez qu'ils sont reconnus automatiquement et puis il vous montre aussi la vitesse. Attendant qu'il y arrive d'autres véhicules, vous voyez qu'il met un numéro sur le véhicule, pour savoir quel est le véhicule et il montre aussi la vitesse de ce véhicule. Je peux maintenant choisir l'idée de l'autre côté, je peux mettre l'idée, c'est-à-dire l'identification du véhicule. qui lui intéresse et il obtient aussi le graphique vitesse, temps. Les données rouges sont les données mesurées, Et la ligne bleue est une ligne moyenne, si vous voulez, qui nous donne la vitesse presque réelle, disons presque précise à la réalité du mouvement du véhicule. Tout à l'heure, je peux interrompre? Pardon? Une petite question là dans la vidéo. On voyait au niveau des vitesses des véhicules, on voyait à certains moments apparaître zéro kilomètre heure. Oui, c'est justement, oui, ça ce sont des choses qui peuvent arriver dans l'évaluation d'un photographe à l'autre. C'est clair que ce sont des fausses données, mais c'est pour ça qu'ils font la ligne moyenne qui s'approche le plus à la vitesse du véhicule. D'accord. Ce que vous avez vu maintenant, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est la première version de ce, de cette partie, de ce module du programme. Et c'est quelque chose que dans le futur sera d'un côté amélioré. D'autre part, pour nous, ce sera toujours plus d'intérêt à cause des nombreuses vidéos qui sont, vidéos caméras qui sont posées partout. C'est une petite question sur la vidéo. Est-ce qu'on peut intégrer les vidéos des dashcams ? Non. Non. Dashcams ne marchent pas, parce qu'il y a une dashcam, la caméra de 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 la caméra. Et c'est une question pour les prochaines versions dans le futur pour travailler sur ce sujet. D'accord. C'est pour la version 23. Oui, c'est le plan. C'est ce sont les grands nouveautés du sauveur de cette année. Et je dois dire qu'ils ont bien travaillé, les gars. Alors, si le thème, ça vous intéresse, nous organisons un cours de base en quatre parties au mois de février. Et ils ont encore avancé en six parties au début d'avril. Les cours sont prévues selon ce qui m'a proposé Christophe le mercredi entre 17h et 19h le soir. Alors, il vous remercie pour l'attention et il est à disposition pour n'importe quelle question. Il va vous répondre, j'espère. Et combien? 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 Renرضé enerryz boy. Um eating foods? Il n'est pas fort. À ce moment-là, vous allez en живot dans le aujourd'hui. Alors, ça se passe, les Un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des DXF. Est-ce qu'on a plus de DXF pour les autos et les motos? DXF pour les autos et les motos. DXF, on ne s'est pas évoquée, DXF est évoquée par la firme Autovue. Alors, le software, il prend les DXF de Autovue. Autovue, je pense que vous connaissez presque tous, c'est un bureau allemand, c'est un bureau d'ingénieurs d'Autriche qui ont environ 7000, quelque chose comme ça, de DXF de n'importe quel véhicule et de quelques motos aussi, comme DXF. Par contre, les données, les 3D, là, il y a une bibliothèque que chaque année va se renforcer d'une centaine de nouveaux modèles. Et en plus, si on a un cas particulier, le modèle 3D peut être aussi commandé et ils le font, disons, sur commande, disons, dans la semaine, vous le recevez. Donc, on peut faire les naines de vôtres. Il se doit pas et il se doit. Donc, l'actualisation de 19 à 20 à 22, je ne vois pas sur le site. Le 20, du 20 au 22, 700 euros. D'accord. Ok, autre question. Vous avez d'autres questions ? Moi, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Alors, pour Lédon et pour Christophe Lédon, et pour Jean-Pierre, je te l'ai déjà dit, et pour Gérard, si vous avez des autres questions que vous voulez voir, que je vous montre peut-être quelque chose qu'on a fait avec l'analyzer, etc. Alors là, je suis bien à votre disposition. Vous pouvez me contacter. Oui, vous avez l'email ici en bas. Et puis, on peut se trouver ensemble, soit sur Zoom, soit sur Skype. Je peux vous montrer aussi quelques travails faits avec ça. Car ça, c'est justement la base du travail. Et puis après, on peut permettre de faire des choses impeccables. Alors, merci bien à vous, et moi, sœurie, et oui. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt, j'espère. Bon, s'il y a quelqu'un de vous qui veut rester un moment pour parler, tu me laisses la conférence. Mathias, si quelqu'un de vous qui veut rester un moment pour parler, tu me laisses la conférence. C'est clair que l'intérêt de la vidéo, c'est intéressant. La vidéo et aussi la collision automatique, elle est véritablement améliorée. Par rapport à celle qu'on avait l'année passée, mais toi, tu ne l'avais pas, peut-être. Non, je ne l'avais pas, moi. Bon, mais c'est beaucoup amélioré. Car justement, le premier an qui va sortir un nouveau module, c'est toujours un peu une version bêta, si tu veux. Et il n'y a qu'une année d'utilisation pour l'améliorer et pour avoir les difficultés qu'on a eues, etc. Ça, c'est normal. Oui, mais bon, c'est sûr que… Ce qu'il y a de joli, c'est que s'il y a un problème technique, etc., vous recevez pratiquement… Ça suffit de nous téléphoner, de nous prendre contact avec nous et ceux qui me connaissent, ils savent que normalement, on va s'aider véritablement, collégialement. Je confirme. Ça, je pense que c'est important, oui. Je confirme. Oui, oui. Il ne fallait que travailler ensemble. Je n'en doute pas. Pendant les cours. Alors, les cours, pour ceux qui font les cours. Excusez-moi, Mathias. Collégial et Mie, je vais vous parler de cette fois-là. Dans les cours, je me rends compte qu'il n'y a pas une nouvelle version d'une 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 nouvelle version. Pour ceux qui veulent, pour exemple, en savoir un peu plus et commencer à savoir comme celle-là, l'utiliser, je vous dis pendant le cours, le cours est compris qu'il vous met à disposition le sauveur pour la durée du cours, c'est-à-dire que vous travaillez avec la dernière version du sauveur et ça, ça vous permet d'y travailler, de commencer à prendre contact avec, pour le connaître. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir avant, de l'avoir avant en boîte fermée. La meilleure chose à faire, c'est sûrement de dire que ça m'intéresse, je vais partir au cours, je prends part au cours et puis je prendrai ma décision. Je pense que c'est conseillable et normalement, je vois qu'il n'y a qu'un cours ou d'y travailler avec pour comprendre qu'est-ce que donne véritablement le software. Moi, je suis intéressé pour passer en 2022, là, du mien. Il faut que tu m'envoies un lien parce que visiblement, ce n'est pas… Mathias, mets-tu direct une offerte pour l'update pour Christophe ? Il va t'envoyer une offre directement. D'accord. La collision automatique, ça m'intéresse, ça a l'air pas mal. Elle est pas mal, je te dis. Moi, j'étais un peu contre. Alors, la première fois, j'étais un peu sceptique. Et puis, dernièrement, c'est un cas que… Can I get to zeigen, Mathias ? Bien sûr. Alors, je vous montre, je dois avoir… Un moment. Ah là, ça marche. Oui, ça marche. Ok. Je dois chercher le cas d'ici. ... Ok. ... ... ... ...